M'est arrivé une aventure que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, je te jure. Aucun d'ici je leur souhaite. Même Gérard Miller ? Oh quand même. Mais non, parce qu'il n'a pas... Non, ça ne peut arriver qu'à un automobiliste. Je descends de mon bureau, vendredi dernier, il était à peu près 4h10. Je vais pour reprendre mon véhicule. Qu'est-ce que je m'aperçois ? Que je ne l'aperçois pas. Je me dis, il aura été volé ou quoi ? Et à ce moment-là, un boutiquier devant chez qui j'avais rangé ma voiture me dit, il a l'air triomphant, ils l'ont prise il y a 10 minutes, ils sont arrivés avec la grue et tout ça. Tu n'es pas content qu'on se retrouve ta voiture, mais tu te dis, c'est mieux qu'un ongle incarné, tant pis, allez. Un taxi passe, je prends le taxi, je dis, vous allez m'amener dans une fourrière, je téléphone avec mon portable, je dis, voilà la marque de ma voiture et le numéro, pouvez-vous me dire dans quelle fourrière, ils donnent beaucoup d'enseignements au téléphone ? Alors on me dit, c'est la fourrière des Halles, c'est-à-dire parking Saint-Eustache. Ah oui, ça m'est déjà arrivé d'aller chercher là-bas. Et je dis au taxi, vous allez m'amener au parking Saint-Eustache. Je tombe sur un sale con qui me dit, ah ouais, moi je ne descends pas dans le parking, je ne descends pas, je vous laisse là. Je suis allé descendre et je dis, non, non, mais non, je ne descends pas. J'ai dit, écoutez, j'en ai marre de donner un pourboire et tout ça. Je sais qu'il faut faire, au péril de ta vie, il faut descendre 3 à 3 collimassons, tu sais, dans le truc, ça. D'accord, je m'en vais en furieux, je claque la porte, le taxi s'en va, est-ce que je n'ai pas oublié mon téléphone portable ? Oh non ! Dans le taxi. J'arrive là-dedans, au péril de ma vie, on me dit, refaites le tout, ressortez. Je ressors, parce que j'étais venu par l'endroit, voiture, je ressors, machin, des Halles, je ne sais pas comment, je redescends, j'arrive là, et un mec arrive vers moi, il me dit, vous êtes de la PP ? La préfecture de police ? La préfecture de police, je croyais qu'il me traitait de PP, j'ai dit, non, non, pas du tout, pas du tout. Il me dit, parce que moi, si, je suis commissaire, et ils m'ont pris ma voiture aussi. Alors, quand même, ça me déride un peu. Alors, j'ai dit, ben, dis donc, on va essayer de faire avancer les choses et tout ça. Il me retapisse de la télé, le mec, il me dit, vous allez voir. Il dit quoi ? Il te retapisse de la télé. Il me reconnaît de m'avoir vu à la télé. Ah, il me retapisse de la télé. Alors, il me dit, ben, vous savez, alors, tu ne connaisses pas, il me retapissait ? Non, moi non plus. C'est marrant, vous habitez où ? Ben, on habite en quelle année, quoi ? Il me retapisse de la télé, ça veut dire qu'on ouvre ? Il me retapisse de la télé, je l'ai retapissé, je l'ai reconnu. Ah oui ? Je ne le sais pas. Ben, il se la donne que c'est, comment ? Il y a une autre expression en argot, il se la donne que c'est moi. Ah oui ? Bien sûr, il se la donne que c'est moi. C'est Jacques Vert. Je descends, on descend tous les deux, et là, il commence à dire, alors, chers collègues, et les mecs, il y avait deux femmes, une femme martiniquaisse charmante, un imbruti, et un attardé qui était là, qui disait, c'est à quel sujet, prenez la file. Alors, il dit, je suis commissaire, il dit. Ah, tu lui dis, prenez la file, on vous a dit. Bon, on prend la file tous les deux. Et il me dit, pourquoi vous riez ? Et je lui dis, ben, ça me fait marrer, quand même, qu'il y ait un poulet qui soit marron. Je lui dis, quoi ? Je lui dis, ça me fait marrer qu'il y ait un poulet qui soit marron. Je lui dis. Alors, il me regarde, il me dit, et le respect ? Je lui dis, il n'y a pas de respect, mon potier, comme nous, bon. Et là, on commence à chercher des voitures, ça met un quart d'heure, allez chercher la carte grise dans votre voiture, fais deux kilomètres, revient-il. Mais je ne peux pas prendre la voiture et la ramener là, puisque Jacques... Non, 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 on fait ça. Là-dessus, qu'est-ce que je m'aperçois ? Que j'ai oublié, que j'ai perdu, mon téléphone. Alors, j'arrive là, je dis, excusez-moi, mais il faudrait que je puisse téléphoner à la compagnie de taxi pour savoir s'ils ont retrouvé mon téléphone. Le type, il dit, il faut que je demande à mon chef si on peut vous laisser téléphoner. Il y avait huit téléphones sur une table. Je lui dis, mais donnez un coup de téléphone, maintenant, on vit, on est au XXIe siècle, c'est comme un verre d'eau, on ne refuse pas un verre d'eau. Alors, elle me dit, le mec me fait, oui, entrez par derrière pour voir la chef. J'entre par derrière, je vois la chef, je dis, bonjour madame, je suis désolé de vous déranger, je voudrais donner un coup de téléphone. Elle me dit, c'est non, sans s'enlever la tête. Je dis, pourquoi c'est non ? Elle me dit, parce que c'est non, ce n'est pas un bureau de poste ici. C'est dingue. Et je lui dis, mais vous... Je hurle, évidemment. Je lui dis, mais vous... Moi, je remercie Dieu qu'on n'ait pas eu une émission de radio à faire dans la foulée. Et je lui dis, mais vous allez me laisser téléphoner ou je vais tout casser ici. À ce moment-là, le commissaire, mon frère de chaîne, arrive et il dit, vous voulez que je procède à une arrestation ? Vous êtes en train de mal parler à la dame. Je lui dis, mais je vous emmerde, vous. Vous êtes un délinquant. Vous êtes un délinquant, comme moi, puisque vous étiez mal garé. Alors il dit, oui, mais moi, je suis de la maison, pas vous. Ça a été un truc, un pugilat affreux. Et les mecs, ils ne savent pas me toucher parce qu'ils me retapissaient de la télé, tu vois. Ils ne m'auraient pas retapissé de la télé. Je finissais en bouillie, moi. Alors, j'ai payé 140 euros plus la contravention. J'ai retrouvé ma voiture et maintenant, sois en voiture à chercher ton téléphone dans Paris. Comment tu fais ? Le taxi est parti. Et où tu téléphones ? À ton téléphone ! Appelle ton portable. Non, appelle ton portable, il va répondre. Mais appelle ton portable d'où puisqu'il ne me laisse pas téléphoner. Mais t'as une cabine dans la rue, tu mets ta carte bleue. Ah, tu vas à une cabine dans la rue ? C'est-à-dire que tu te dis que ta vie est foutue, quoi. T'es arrivé à partir de ton boulot à 4h moins 4h10. T'es content ? Pour téléphoner, il faut s'arrêter dans une cabine. Il est 6h moins 5 maintenant. Je suis signalé à Interpol. Dans toutes les polices. J'ai dépensé 140 euros. Je croyais apporter un bouquet à ma mère. Sans la contravention. T'as pas eu la contravention encore. J'ai eu la contravention. Plus la contravention. Vous avez retrouvé votre téléphone ou pas, alors ? Alors, je téléphone, je retourne à mon bureau. Je téléphone et on me dit, est-ce que vous vous souvenez de la compagnie ? Je dis, ben non. Alors, il me dit, appelez donc la G7. J'appelle la G7. Si vous voulez un taxi pour tout de suite, appuyez. Si vous voulez une commande pour plus tard. Si vous voulez changer notre abonnement, appuyez la touche numéro 3. Si vous voulez des renseignements pour ma charge. Pierre découvre la vie de tous les jours. Si vous voulez, faites un trou à la touche numéro 5. Et moi, je fais la touche numéro 5. Et j'ai quelqu'un qui me dit, c'est pour en oublier, vous avez la marque de la voiture ? L'heure à laquelle vous avez pris, elle affiche. J'ai dit, ni la marque. L'heure, c'est à peu près 4h20. Et la compagnie, je la connais pas. Il n'y a pas un central à rue des Morions à partir de lundi. Il dit, il est vendredi à 4h à partir de lundi. Et donc, j'oublie ce truc-là. Je raccroche rageusement. Je pars pour SFR où je m'achète un nouveau téléphone. Hélas, je tombe sur une bonne vendeuse. Au lieu de me vendre un téléphone à 10 francs, elle m'a vendu un téléphone à 300 euros. Sur lequel je ne vois rien parce que j'ai des gros doigts. Il est un chic fou. Et j'ai dit, pourquoi il est tellement cher à côté des autres ? Parce que c'est le dernier modèle. Alors, je dis, moi, je n'ai pas besoin de le dernier modèle. Monsieur, un homme de votre classe. Elle vous avait retapissé de la télé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle m'avait retapissé de la télé. J'achète le truc. Et elle me dit, et avec cet appareil, vous pouvez prendre des photos. J'ai dit, mais je ne prends pas de photos. Si, vous n'auriez pu prendre des chauffeurs de taxi en photo si vous l'aviez eu. Et alors, donc, j'achète ce téléphone. Je le mets dans la poche. 24 heures passent. J'arrive donc là-bas au magasin. Tu n'as pas gardé la même ligne ? Tu as demandé à garder la même ligne. Ils m'ont gardé la même ligne. C'est très rapide. C'est immédiat. Au bout d'une heure et quart, elle te trouve. Appuyez, ça touche une, la touche deux, la touche trois. Il faut le ré-rentabiliser, le remabiliser, le... Bref, tu seras un ingénieur de pays technique. Mais il fait nuit noire. Et donc, on me met mon truc comme ça et j'ai mon téléphone inutilisable. Il faut faire du tout. Je rentre chez moi. Je me couche. Je ne dors pas de la nuit. J'essaye de trouver le flic qui était avec moi pour lui dire ce que je pense de lui. Enfin, c'était des idées de meurtre dans ma petite tête. Et parfois, j'ai des drôles d'idées. Et je... Le lendemain... Non, mais si ça vous ennuie, vous le dites. Le lendemain, je suis réveillé vers midi par un copain qui me dit... Dis donc, comment ils savent qu'on se connaît ? Je lui dis parce que... Sur mon téléphone, j'avais fait un drin. Eh bien, ton téléphone a été retrouvé. Il est dans un hôtel, 9 rue Balzac. Moi, la grande habitude de la résistance, hein, je ne demande pas d'explication. Je prends ma voiture qui, miraculeusement, n'avait pas été enlevée. J'arrive 9 rue Balzac. Le concierge de l'hôtel, il me retapisse de la télé. Il dit non. Et il me dit, monsieur Bédichoux, nous avons votre téléphone. Quelle joie. Alors moi, bon, ça me coûte quand même 20 sacs au mec, tu vois, pour qu'il me rende mon téléphone. Et je me dis, mais que d'argent dépensé bêtement. Alors je me dis, est-ce que je peux rendre l'autre ? Enfin, je n'ai même pas essayé, quoi. Alors je suis à la tête d'auto-téléphone.